Metricooler, serez-vous prêts à élaborer un plan pour 2024 sans savoir ce qui s'est passé en 2023 ? Quand il s'agit de créer une stratégie gagnante, vous avez besoin de tous les éléments et les informations de votre côté et ça c'est indéniable. Et chez Metricool, on est toujours à la pointe de ce dont vous avez besoin pour votre stratégie et pour votre plan. Et cette fois-ci, c'est une étude et pas n'importe laquelle, la plus grande j'avais réalisée sur Metricool. Un rapport complet sur l'ensemble des médias sociaux sur ce qu'il s'est passé en 2023 et les tendances à venir pour 2024. Prenez de moi une graphe écorcé parce que le décollage est imminent et ça va secouer. Hello Metricooler, c'est Torianne et je suis de notre côté du cockpit aujourd'hui. On ne va pas parler un faux, mais on va parler aujourd'hui d'une révélation. Aujourd'hui, on va parler d'une étude la plus croustillante de l'année. La première question, c'est pourquoi est-ce que nous avons réalisé cette étude ? Eh bien, je pourrais vous dire que nous voulions terminer l'année en beauté et ce n'est pas un mensonge, mais nous voulions aussi répondre aux questions et aux débats infondés. C'est ce qu'il s'est passé en 2023 sur les réseaux sociaux et qu'en a été leur évolution. Pour cela, nous avons réalisé près d'un million de comptes professionnels et de marques de créateurs de comptes honneurs. Rien que ça, sans osoter et ça, ça en fait des chiffres, pas vrai ? Et bien sûr, une telle quantité de données a besoin d'un petit peu d'ordre, donc nous avons réalisé des analyses en regroupant les comptes par nombre d'abonnés. Ainsi, les résultats se divisent en différentes tailles de comptes. Et si vous avez suivi nos études précédentes, l'échantillon est le même. Tiny pour les comptes de 0 à 500 abonnés, Small de 500 à 2000, Medium de 2000 à 2000, Big de 2000 à 50 000 et enfin Huge de 50 000 à 155 millions d'abonnés. Maintenant, vous avez tout le nécessaire pour l'étude. Quelles conclusions avons-nous révélées et avons-nous tiré de cette étude ? Et avant de rentrer dans le détail de chaque conclusion pour chaque réseau social, on va analyser les conclusions générales. On a pu constater qu'à travers cette analyse, la baisse générale des impressions, des interactions et de la portée sont plus que notables. Et en revanche, on a une augmentation conséquente de l'engagement qui en fait, entre lignes, le winner. Pourquoi est-ce qu'on incite à ce constat ? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une sursaturation du contenu sur les réseaux sociaux et les algorithmes l'ont compris en essayant de cibler le contenu aux personnes adéquates. Et pour 2024, vous l'aurez compris, l'objectif ne sera pas tant la quantité, mais la qualité du contenu et vers qui est-ce que vous souhaiterez assigner ce contenu. Bon, on a les conclusions générales. Maintenant, passons aux conclusions du cas par cas par réseau social. Commençons par Facebook qui a connu un autre changement important sur cette période. Le constat est clair, l'utilisation des reels a augmenté, mais la portée a subi un déclin important. Alors évidemment, la question qu'on va tous se poser, c'est est-ce que c'est la fin de Facebook ? Alors, ce n'est pas catégorique, mais il est vrai que ça est quand même une baisse générale de toute la participation sur Facebook et toutes les données ont diminué. Même les reels n'ont pas réussi à garder ses intérêts, bien que ce soit le format vedette de la plateforme. Et ce n'est pas parce que les mafils n'ont pas essayé, puisque vous allez être surpris, elles ont publié 600% de plus par rapport à The League of Legends. Cette croissance de reels a, par conséquent, éclipsé les publications traditionnelles, en réglant considérablement cet engagement et la fréquence de publication sur tous les comptes. En observant alors toutes ces données, on peut conclure que les reels occuperont le devant de la scène en 2024 et un peu plus tristes, les mafils consacreront de moins en moins d'efforts à Facebook de format classique en recyclant du contenu d'autres réseaux sociaux, tels les TikTok, les LinkedIn ou encore les vidéos short sur YouTube. Est-ce que cette année n'a pas été la plus folle ou la plus d'étrange pour Twitter ? Clairement, la réponse, c'est oui. Directement ou indirectement, tous les changements de l'air X ont entraîné une baisse générale de la portée du contenu, mais parce qu'il y en a, malgré cette baisse, l'interaction, elle, a augmenté de manière positive en termes de clics et en termes de mentions. Et ouais, c'est assez surprenant. En d'autres termes, les utilisateurs participent davantage au contenu qu'ils vont voir, ça va être moins d'utilisateurs atteints, mais une interaction plus forte. Une donnée qui a donc permis compenser, entre guillemets, c'est une balance de l'engagement sur le réseau social. Par conséquent, si votre objectif pour 2024 est de récupérer une notoriété de marque, c'est d'interagir avec votre communauté, X est vraiment l'année puissante. Une façon à interagir à une autre, dont le business est le moteur principal. En effet, je parle de LinkedIn, qui a connu également une baisse générale de ses impressions. Le réseau social a été un moins de personnes, mais de manière plus précise. Et je pense que ça va être un petit peu l'objectif de toute cette étude. Autrement dit, si le contenu plaît sur la plateforme et intéresse les utilisateurs, il a toute sa chance de réussir. Et s'il réussit, il est partagé. Et comme vous pouvez le voir dans les graphiques ci-dessous, il devient viral. Les utilisateurs partagent ce qu'ils aiment et lorsqu'ils interagissent avec le contenu, LinkedIn va le recommander. Et en 2024, la tendance semble se répéter. Créer du contenu de qualité aide à atteindre de nouveaux utilisateurs grâce au nombre de partages. Donc vous avez des deux armétri-couleurs, vous devez créer du contenu de qualité qui doit absolument figurer dans votre plan. Et si vous voulez vous savoir plus sur comment avoir un bon profil LinkedIn en mettant pour la rentrée 2024, je vous laisse cette super masterclass en description qu'on a réalisé avec Emmanuel. Pinterest est l'un des réseaux sociaux où l'engagement a été au cœur de toutes les données et est venu de l'être surpris jusqu'à une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente, ce qui est plutôt intitulant. Et il y a une tendance qui a attiré particulièrement mon attention, ce sont les clics vers les réseaux externes qui sont l'interaction star sur le réseau social. Autrement dit, Pinterest n'est pas seulement un réseau social jauni, mais il génère également du trafic vers votre site. Et grâce à cette petite donnée pourtant assez importante, le réseau social a réussi à augmenter cette participation. Les utilisateurs vont voir le contenu, mais vont aussi y participer activement en cliquant sur des liens ou en sauvegardant le contenu ou encore en interagissant avec les publications. Selon ces données et le comportement des utilisateurs, Pinterest sera en 2024 un réseau social d'achat direct, ainsi une fois de plus la qualité du contenu, la qualité visuelle sera déterminante pour réussir sur le réseau social. Twitch n'a pas connu de grands changements, mais une grande différence par rapport à l'année dernière. Les diffusions en direct, les spimes en direct durent plus longtemps, mais il y a moins de fréquences de restreint derrière. On constate que les comptes Tiny et Small ont rencontré une diminution de la fréquence des diffusions en direct, ce qui au contraire ne va pas être le cas du tout pour les courses de type Huge, dont les plus grands comptes. Cela peut être dû au fait que Twitch décide aujourd'hui de donner la priorité aux grandes chaînes au décrivant les plus petites chaînes qui préfèrent elles espacer leur streaming. Alors à ton nom, c'est clair pour 2024, quelle est-elle ? Les streamers doivent mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Parce que, ok, le nombre de visualisations, c'est très bon, même pour les comptes meilleurs, mais les comptes big et les comptes Huge. Mais c'est aussi important de noter qu'on a quand même en moyenne moins de diffusion que l'année dernière. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire quand vous allez être sur Twitch ou si vous vous lancez sur Twitch en 2024. Si sur Facebook, les reels ont été vitaux, Instagram peut se la couler douche tranquillement dans ce sens, puisque aujourd'hui, les reels ont augmenté et ont boublé par rapport à l'année précédente. Cependant, ce qui a aussi un mail ici, c'est qu'on a une diminution de la portée moyenne, des reproductions et de la participation sur Instagram. Et là, c'est au niveau des interactions que je vais m'arrêter pour expliquer, il y a eu une baisse dans les reels et dans les publications, donc pour les deux pareils. Et oui, mais à l'inverse, les comptes medium et les comptes Huge, eux, ont résisté à cette baisse des publications et des reels, avec une augmentation registrée pour les comptes Huge de 18% à peu près. Et c'est au niveau des comptes mode et tiny que cela s'est plus ressenti, avec une augmentation respective de 20% et de 69%. Pour 2024, les stories et les reels vont monopoliser la scène. Les stories seront le parfait ami des petits comptes, et les reels seront un élément déterminant pour l'utilisateur en pannef d'engagement et en manière d'attention. Et si vous voulez en savoir plus sur l'évolution d'Instagram en 2023, je vous laisse ici une vidéo sur notre étude Instagram 2023 qui est détaillée. Le lien est dans la barre de description comme d'habitude. Merci les couleurs, je dis ça, je dis rien, mais nous sommes arrivés à la moitié des conclusions de notre étude, alors bravo si vous n'avez pas revoir jeter le temps. Avant de plonger dans la suite, est-ce que vous avez toujours un café ? Avez-vous activé la cloche ou encore lâchez votre pouce bleu ? Si c'est bon et si tout est ok, je reprends et je continue. Qu'en est-il cette année de la viralité, la grande viral d'Instagram, TikTok ? TikTok reste une année de plus, la plateforme pas faite pour promouvoir votre marque, même si vous voulez désagérer. Et selon les données, les comptes Tiny maintiennent un bon engagement. Même avec ce bon résultat pour les profils Tiny, les comptes Fuge maintiennent cette cadence avec les mêmes niveaux d'engagement et augmentent aussi leurs interactions. On est tous contents et c'est comme ça que je me sens. Et comme nous l'avons déjà mentionné dans notre étude TikTok 2023 volume 2, la durée moyenne des vidéos a augmenté de 55%, une durée moyenne qui certes augmente avec une fréquence de communication 20h08. Vous avez entendu tout ça, c'est détaillé dans notre étude et il se trouve dans la barre de description. Dans les données, nous trouvons également une baisse et une donnée significative des interactions et des visualisations. En effet, ça, ça pourrait avoir des répercussions directes sur les prévisions pour 2024 car cela suggère une sursaturation sur la plateforme qui était évidemment à prévoir. Il semblerait que TikTok lance aujourd'hui un défi au créateur. Il est temps de se concentrer sur des stratégies plus efficaces pour maintenir l'engagement et l'attention de l'audience. Vous avez une entreprise locale, Google Business Profile et votre plateforme numéro 1. Le réseau social de Google s'est imposé en 2023 comme le canal numéro 1 pour promouvoir les entreprises locales. Cependant, parce que oui, à tour des mains, dans cette étude, les impressions dans les mobiles et dans les ordinateurs ont diminué, mais à l'inverse, les impressions sur masse, elles ont augmenté de 23% approximatiquement. Cela est probablement dû au fait que les utilisateurs recherchent davantage sur TikTok, mais les actions, par exemple, de réservation ou de demande d'itinéraires sur Google, c'est content. Et comment est-ce que je cite cette info ? Eh bien, parce qu'il y a eu l'étude de Her Campus Media qui a été publiée en été 2023, donc en août, qui montre que TikTok est aujourd'hui en ligne numéro 1 de recherche pour les JetZ. Mais ça, c'est un sujet qu'on peut parfaitement débattre ou ouvrir dans une autre vidéo, alors reprenons la longue vision de l'étude. Je vous laisse le lien de l'étude en description si vous voulez jeter un outil coup d'œil. Un sommet retage pour 2024, si vous n'êtes pas déjà sur Google Business Profile, alors je vous parle, c'est d'exister un maximum de boutons d'action, tels la réservation, les horaires, les clics ou encore les emplacements. Nous arrivons à la fin de cette étude des réseaux sociaux avec YouTube. Et la première donnée est claire comme de l'eau de roche. Les chaînes avec la plus grande taille ont une fréquence d'application plus élevée. Les chaînes de type qui watch donc les plus grandes en moyenne suivent 219 vidéos par semaine, entre short et long format quand même. Et pour faire une différence, on va comparer les chaînes Tiny qui aident pour publier en moyenne 3,49 vidéos par semaine, ce qui est soit un des cartes plutôt très important. Et voici une donnée encore plus étonnante, c'est que les YouTubers et les marques créent plus de contenu sauf les chaînes Tiny qui ont connu une baisse nette de ces interactions. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les créateurs de contenu sont donc confrontés à un nouveau défi, c'est de transformer la production des vidéos en retenant et en faisant participer les utilisateurs. Se concentrer sur la qualité du contenu sera-t-il un objectif pour les YouTubers en 2024 ? Oui mais pas que, les impressions aussi pour les comptes huge et l'on connaît une croissance significative donc votre autre devoir sera tout simplement, et si vous gérez une activité YouTube ou celle de vos clients, de maximiser votre visibilité en optimisant votre référencement, en faisant des collabs ou encore en faisant des publicités. Métricouleurl est une délaise sociale 2023, touche à sa fin, mais qu'elle s'en Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, sans avoir jeter le torchon, je vous dis chapeau bas. Et comme toujours, si vous voulez revoir point par point, notre étude, je vous laisse le lien en barre de description pour que vous puissiez la lire quand vous le souhaitez. De néanmoins, il ne vous reste plus qu'à réfléchir à votre stratégie et à l'optimiser pour 2020 et pour être au courant de tout ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, vous invite aussi à nous abonner à notre newsletter qui, bien entendu, est disponible dans le lien en description. N'oubliez pas de laisser votre petit like, de laisser une question si vous avez des doutes en commentaire et bien entendu d'activer la petite cloche et de nous abonner si n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt mes six couleurs et je vous dis à la prochaine.